Donc moi je suis Chloé Rollin, je suis directrice territoriale de l'association Unicité en région Centre-Val-de-Loire et le projet d'unicité c'est de proposer à tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap de s'engager et de prendre un temps d'engagement pour les autres de 6 à 8 mois sur des missions d'intérêt général. Donc on utilise le dispositif service civique pour ce faire qui est un dispositif d'état et on propose des missions en collectif donc les jeunes ne sont jamais seuls sur des missions d'intérêt général qu'on a monté avec des partenaires locaux et nationaux en fonction des besoins du territoire et on propose comme ça une palette de missions de service civique. On a à peu près 200 jeunes sur des missions de service civique dans la région aussi bien sur les questions d'environnement, de lutte contre l'isolement des personnes âgées mais aussi de débats et de citoyenneté au travers de l'utilisation du cinéma comme médias, d'engagement, de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles. Voilà on a une palette très très large et on accompagne également les structures qui veulent se lancer dans le service civique dans l'appropriation du dispositif. Donc je suis directrice territoriale c'est à dire que j'accompagne les équipes d'unicité, on est aujourd'hui une équipe de 22 salariés en région centre. J'accompagne les équipes à bien mettre en oeuvre notre projet et je m'occupe également de tout ce qui est aux relations partenariales et levées de fonds à l'échelle régionale et développement territorial de notre activité dans la région centre. Au-delà de la question des porte-voix plutôt mon engagement initial et de base c'est que je m'étais pas du tout destinée au type de métier que j'exerce aujourd'hui parce que j'ai fait des études dans les affaires européennes et j'ai travaillé à Bruxelles pendant quatre ans. J'étais, on utilise le gros mot lobbyiste, je représentais les intérêts d'entreprise auprès de l'Union Européenne et donc pourquoi je me suis engagée parce que justement je retrouvais pas beaucoup de sens dans mon métier, j'avais du mal à voir l'impact concret de mon travail au quotidien sur mes partenaires et les gens pour qui je travaillais et donc j'avais des engagements associatifs par ailleurs, divers et variés et notamment au sein du réseau Make Sense qui accompagne des porteurs de projets dans l'économie sociale et solidaire donc des porteurs de projets sociaux dans la résolution de leurs problèmes et c'est un mouvement qui est très jeune, hyper dynamique qui m'a permis de découvrir ce que c'était que le monde de l'économie sociale et solidaire et puis m'a vraiment donné envie de m'engager davantage sur ce type de projet. J'ai d'abord fait ma mission à Unicité, une première mission à Unicité au siège d'Unicité à Paris et puis ensuite je suis allée faire mes autres six mois dans une autre structure et je suis finalement revenue vers Unicité parce que l'expérience m'avait beaucoup plu et j'ai pu leur décrire un petit peu mon poste idéal, c'est-à-dire à la fois un poste concret de terrain, les mains dans le cambouis où je rencontre des bénéficiaires et je vois l'impact de mon métier et en même temps un aspect stratégique et de relations partenariales et donc c'est comme ça que j'ai j'ai pris d'abord un poste de responsable d'antenne puis de directrice territoriale en région-centre à Unicité. Mon carburant je pense que c'est les rencontres, le fait de rencontrer des gens d'horizons différentes, de pouvoir parler de choses et d'autres alors c'est vrai que c'est un petit peu complexe dans un contexte de Covid actuellement mais même à distance on arrive quand même à créer des belles rencontres. Alors si je devais crier mon indignation dans un porte-voix, ce serait pas tellement un cri, ce serait plutôt un appel, un appel à participation à tous ceux qui ont envie de nous rejoindre. Je n'oublierai jamais l'éclectisme des personnes qui étaient présentes à ma première rencontre avec les porte-voix donc c'était au CRIJ à Orléans il y a deux trois ans maintenant je pense quand le Covid n'existait pas et donc la diversité des personnes que j'ai rencontrées et puis j'aimais bien aussi la dynamique qui a été créée, j'ai souvenir que dans les porte-voix il y a toujours quelqu'un qui dessine, il y a un dessinateur en fait en live qui fait des petits croquis, des petits schémas, des petits dessins humoristiques, des échanges qu'on peut avoir et je trouve ça très dynamique et chouette. Je l'ai fait et j'en suis fière alors là je vais plutôt parler d'une expérience à Unicité. Je suis la pilote d'un groupe de travail sur la mesure de l'empreinte carbone d'Unicité donc l'engagement environnemental et co-responsable de l'association en tant que telle puisqu'on veut être un employeur plus engagé et notamment plus engagé en termes écologiques et donc je pilote un groupe qui a lancé une mesure de l'empreinte carbone d'Unicité qui va donner lieu par la suite à la mise en place d'un plan d'action pour qu'on soit plus vertueux en termes d'environnement. Alors je me sens vraiment utile quand je vois l'impact de mon métier sur les bénéficiaires, alors chez nous j'utilise le terme bénéficiaire mais sur les jeunes en fait, sur les volontaires en service civique quand au début de leur volontariat certains d'entre eux savent pas ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, sont très timides, osent pas prendre la parole en public, se cherchent beaucoup et qu'à la fin de leur service civique ils sont en capacité de s'exprimer pour dire bah voilà moi en fait j'ai confiance en moi, je sais que je sais m'exprimer à l'oral aujourd'hui, je connais mes forces dans un groupe et donc je sais travailler en équipe, j'ai identifié donc des compétences et des savoir-être et qui savent les mettre en valeur, ça ça me rend très fière et je sais pourquoi je fais mon métier. Il s'avère que le réseau des porte-voix m'a permis de rencontrer Sarah Bordeau-Gilbert qui s'avère aujourd'hui être une de mes collègues puisque je l'ai rencontrée dans le cadre du réseau des porte-voix elle est originaire de Gien, elle s'investit beaucoup pour son territoire et je cherchais à recruter quelqu'un à Gien pour mener à bien les missions d'unicité et donc je lui ai envoyé l'offre de poste, elle a postulé et puis elle est aujourd'hui chef de projet mobilitaire pour Unicité à Gien, donc une très belle rencontre. Alors mon Graal de porte-voix, ce que j'aimerais mettre en place en tant que porte-voix quand on pourra enfin refaire des choses en présentiel, ce serait de pouvoir inviter les porte-voix à débattre avec des jeunes ou en tout cas faire en sorte que les volontaires d'unicité puissent rencontrer le mouvement des porte-voix et pourquoi pas que ça leur donne envie de s'investir au sein de ce beau réseau. Ma devise personnelle c'est « viens quand tu peux, pars quand tu veux ». Je considère que tout ce qui est réseau comme ça, un petit peu finalement formel mais aussi informel sur des questions d'engagement et de démocratie, ça ne peut pas s'imposer et donc ça doit partir de l'intention de chacun et donc il faut pouvoir avoir envie d'y participer et pouvoir aussi le quitter quand on peut pas ou qu'on n'a pas envie d'y être à tel moment et donc on peut avoir des moments où on est particulièrement impliqué et puis des moments où on est moins impliqué et c'est important de le savoir parce qu'en fait, c'est pas du tout un frein à l'engagement et chacun vient à la mesure de ce qu'il a envie de donner donc c'est un peu ça le message que je voulais passer aussi à ceux qui veulent rejoindre les porte-voix. Sous-titrage Société Radio-Canada